Bonjour à tous et bienvenue chez Bourse Profit pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler d'un phénomène qui arrive constamment sur les marchés financiers. Il peut même être dangereux et vous faire perdre de l'argent s'il n'est pas contrôlé. Vous maîtrisez peut-être pas aujourd'hui cette notion mais c'est pour ça qu'on va vous aider à décrypter tout ça dans cette vidéo. Il faut savoir qu'une maîtrise des gaps peut vous faire augmenter énormément votre pourcentage de trades gagnants. Quand on débute on ne sait pas trop ce qu'est un gap et puis on peut perdre des trades assez bêtement à cause des gaps. Donc on va vous expliquer un peu ce qu'est un gap, les différents types de gaps et les risques, comment traiter réellement un gap sur les marchés financiers quand on est en position par exemple. Donc voilà on va commencer premièrement par ce qu'est un gap. Un gap c'est quoi ? Un gap sur les marchés boursiers c'est un écart, une différence franche de prix entre deux sessions. C'est à dire que le prix va venir clôturer une bougie à un certain niveau et l'ouverture de la bougie suivante sera un niveau différent. La fermeture du prix et l'ouverture du prix de la prochaine bougie va se faire à deux niveaux différents. C'est un écart, c'est un trou de cotation et c'est tout simplement ce qu'on appelle un gap. On les trouve sur toutes les unités de temps, mais les gaps les plus importants se produisent souvent entre la clôture et l'ouverture des marchés d'un jour à l'autre et à l'ouverture également d'une nouvelle semaine. Par exemple sur le forex, le forex c'est un marché qui est ouvert constamment 24h sur 24, 5 jours sur 7, il ferme juste le week-end du vendredi soir au dimanche soir et le dimanche soir justement on peut observer un gap, c'est à dire qu'il va ouvrir le dimanche soir un niveau différent que celui où il a fermé le vendredi soir deux jours auparavant. Donc ça on peut on peut observer tout simplement des gaps sur le forex par exemple entre la fermeture le vendredi soir et l'ouverture le dimanche soir. Et également sur le CAC 40, imaginez que ça c'est le CAC 40 tout simplement c'est que c'est des bougies, des chandeliers en une journée donc par session. Imaginez que là voilà on est tout simplement lundi, on ouvre le lundi matin à ce niveau là et le lundi soir on va fermer à ce niveau là. Donc le lundi soir on clôture à ce prix. Le mardi matin on va venir ouvrir à ce niveau là. Tout le mardi va être baissier et puis le mardi soir on va clôturer à cet endroit là. Le mercredi matin on va venir ouvrir à ce niveau là et puis la bougie va être montante et ainsi de suite. Donc voilà c'est un trou de cotation qui arrive tout simplement entre deux chandeliers c'est à dire qu'il n'y a pas de cotation, il y a un écart de prix. Voilà ce qu'est un gap. Les gaps se forment avec les ordres accumulés pendant l'arrêt des cotations la nuit ou le week-end sur la bourse et également sur le marché du forex comme on l'a vu. Il y a donc des différences de prix entre la clôture et l'ouverture des bourses et ça se voit souvent en daily et en weekly. Il faut savoir que les gaps que l'on peut observer sur des petites unités de temps c'est des gaps qui restent assez négligeables. En effet des gaps de quelques micro pips généralement n'ont pas vraiment d'incidence sur vos trading. On ne peut pas non plus les repérer sans zoomer sur les deux bougies successives. En forex voilà si vous amusez à zoomer très fortement sur deux bougies successives vous allez peut-être voir un écart de cotation mais c'est un gap qui est négligeable. On ne peut pas vraiment prendre compte. Donc voilà le but c'est de voir vraiment ce qu'une majorité des acteurs voient également c'est à dire des gaps qui sont significatifs. Donc on va se concentrer sur les gaps francs qui se forment généralement d'un jour à l'autre, d'une semaine à l'autre. Donc avant de savoir comment les repérer on va voir les différents types de gaps et leurs effets potentiels. Il existe le gap de rupture qui est en bas. C'est tout simplement ça marque la cassure d'une zone de résistance, d'une zone de support mais également d'une moyenne mobile. Imaginons que là on a une moyenne mobile qui passe ici et qui vient juste en dessous de cette moyenne mobile 100, 200 même. Imaginons une moyenne mobile encore plus forte qui passe à ce niveau là. On clôture ici et on va venir ouvrir au dessus de la moyenne mobile qui passait à cet endroit là. Et donc là on vient rompre la moyenne mobile. On a voilà tout simplement un gap de rupture qui vient tout simplement voilà rompre la moyenne mobile. Mais on peut le voir également avec des niveaux de support, des niveaux de résistance. Voilà on peut l'observer avec avec pas mal de phénomènes. Il y a également le gap de poursuite ou le gap de continuation. Appelez-le un peu comme vous voulez. Et lui c'est inscrit souvent dans une tendance qui existe et va donner, va poursuivre cette tendance et va même lui donner de la puissance. Donc voilà là c'est un petit graphique mais c'est pour que vous puissiez un petit peu comprendre. Imaginons que nous sommes dans une longue tendance primaire haussière et on voit des gaps tout simplement qui vont se faire à la suite, à la suite des uns des autres et qui vont être à chaque fois baissier. On va renforcer tout simplement cette volonté baissière du marché. Donc ça c'est ce qu'on appelle des gaps de continuation. Il y a également des gaps d'épuisement qui vont annoncer le retournement d'une tendance ou le ralentissement de la tendance. Donc voilà soit une fin de tendance, soit on approche d'un ralentissement de tendance. Ça c'est ce qu'on peut voir. Imaginons que là on est sur une longue tendance haussière et ben on va venir à un moment faire un trou de cotation assez significatif à la baisse alors que nous étions sur un marché haussier. On vient peut-être retourner, montrer un retournement du marché, un retournement de la part des investisseurs sur le marché en question. Il y a aussi le gap de range qui se fait dans les zones de consolidation. Ils sont en général assez petits et puis ils sont parfois souvent comblés. C'est à dire que voilà le prix on est dans un range donc on va osciller entre deux zones. Une zone de support, une zone de résistance et on va pouvoir voir des gaps qui vont se faire. Mais vu qu'on est sur un marché haussier, on a tendance à osciller entre deux niveaux donc les gaps sont pas vraiment significatifs parce qu'on vient les combler après. Maintenant il faut quand même se méfier un peu des gaps qui sont dans les ranges. Voilà il faut faire attention. Maintenant on va parler, voilà ça me permet de passer à la prochaine notion qui sont les risques, les risques des gaps. Il existe voilà des des risques sur les gaps qui peuvent justement ne pas être bénéfiques à votre trading. Les gaps sont en général assez dangereux pour votre portefeuille car en cas d'ouverture avec un écart on va dire important et dans un sens contraire à votre position, il est possible que votre stop, votre stop loss que vous avez mis soigneusement soit sauté lors de l'ouverture du prix. Dans ce cas là votre stop loss sera totalement inutile et vous fera perdre le montant correspondant à l'écart de ce prix formé par le gap. Il est donc conseillé selon moi de clôturer sur ces trades intraday avant la fermeture de la session. Pour ce qui est du trade sur le forex, il est également recommandé selon moi de fermer ses positions avant le vendredi soir. Bien évidemment ça c'est si vous êtes en day trading. Si vous êtes en day trading pour moi les positions doivent rester dans la journée. Il n'est pas nécessaire de prendre un risque supplémentaire à s'exposer tout simplement à risque le lendemain matin par exemple sur les indices ou le dimanche soir sur le marché du forex. Alors en général le dimanche soir parfois on ne voit pas des gaps très impressionnants mais quand même faire attention. Après si vous êtes sur des positions plus long terme, si vous êtes sur un style d'investissement plus long terme, un swing ou même un peu plus loin même, alors là c'est un petit peu moins dérangeant parce que ce n'est pas des petits écarts de cotation qui vont perturber l'analyse et votre trade. Donc voilà si vous faites du day trading faites attention. C'est surtout ce type de trading là qui est touché par les gaps. Le scalping généralement on va prendre des positions de quelques minutes donc on ne va pas trop être soumis aux gaps. Les quelques gaps qu'on pourrait voir c'est par exemple pendant une nouvelle économique. Ça va tellement vite qu'il va y avoir un trou de cotation, ça peut arriver. Mais également, ça c'est rare, mais également si vous faites de l'intraday, si vous prenez des positions sur des unités de temps comme le M15, le M30, le H1, vous gardez vos positions quelques heures. A la fin de la journée, il faut les couper pour ne pas s'exposer à des risques inutiles. Parce qu'un gap en fait, c'est un caractère un petit peu imprévisible. Prévoir un gap, c'est dangereux. Il faut éviter de le faire le plus possible et donc éviter de laisser ces positions courir lorsqu'on sait qu'on peut s'exposer à un gap. Par exemple le vendredi soir sur le marché du Forex. Il vaut mieux, je pense, prendre la précaution de sortir du marché sauf si par exemple on est sur une position gagnante et qu'on est déjà sorti partiellement du trade et qu'on est déjà assez loin du break-even, on peut s'exposer à un petit gap. Si on est sorti majoritairement de la position, il y a quelques petits excès, quelques petits cas où on peut se permettre selon moi de rester en position, mais globalement faire attention au gap. J'espère que cette vidéo vous a été utile. Si c'est le cas, abonnez-vous à notre chaîne. On sort deux vidéos par semaine, le mercredi ou le dimanche. On a également un Instagram. On a un site internet où on propose une formation gratuite. Tout est dans la description, que ce soit notre Instagram ou notre site. Merci de m'avoir écouté et à une prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada